C'est un match que nous avons maîtrisé, même s'il n'était pas facile à se décanter. Il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour valider cette domination. Maintenant, ce qu'on voulait faire, c'est retrouver de l'efficacité et être pragmatique. C'est ce qu'on a réussi à faire sur ce match-là. Bravo aux garçons, je pense qu'on aurait pu en mettre un ou deux de plus, mais on est très satisfaits de ce résultat. C'était bizarre parce qu'on sentait qu'on avait la maîtrise, qu'on avait plus de confiance, c'est logique. Et bizarre parce qu'on ne voulait pas se faire contrer, on ne voulait pas se faire piéger. On savait que c'est une équipe qui pouvait exploiter nos pertes de balles dans le cœur du jeu. Donc on a été patient en essayant d'utiliser la largeur pour les contourner. Sur les rares situations où on leur a donné des munitions dans le cœur du jeu, on a vu qu'ils pouvaient être dangereux. Donc voilà, ça nous a aussi mis un peu en alerte, mais petit à petit, on a trouvé les failles. On savait qu'en jouant dans leur dos, ça pouvait les mettre en difficulté. Maintenant, en seconde mi-temps, en étant en bloc média, on a su les contrer, leur faire très mal. Là, c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre ce troisième but pour plier définitivement la rencontre. Mais sans faire la fine bouche ce soir, on est très heureux parce que c'est ces trois points qui nous permettent de continuer à avancer tranquillement. C'est important. Aujourd'hui, il faut engranger des points. On voit que rien n'est facile. Chaque match, il faut les aborder avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. On a eu l'humilité de respecter cette équipe parce qu'à chaque perte de balle, on s'est replacé très vite. Ça montre aussi la qualité et l'état d'esprit de notre groupe. Des garçons qui avaient moins de temps de jeu ont répondu aussi présents, il faut le souligner. Ils ont répondu à mes attentes et ça, pour les matchs que nous restent, c'est très intéressant. Loulouse, ils font le championnat en tête depuis le début. Ils se sont dotés d'un effectif au-dessus de tous les autres. C'est logique qu'ils soient à cette place-là. Maintenant, pour tous les autres, on voit que tous les deux ou trois matchs, ça peut bouger. Raison pour laquelle, quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif, il ne faut rien remettre en cause. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut juste continuer à travailler. Nous, on a des qualités, on a des forces. À nous de nous appuyer sur nos forces pour continuer à avancer tranquillement et sereinement. Clairement, on a fait, je trouve, une première mi-temps intéressante et puis on prend ce but juste avant la mi-temps. Et pour une équipe comme nous, qui est un peu malade, c'est le plus mauvais moment. Et puis, on est passé à travers notre deuxième mi-temps. Donc, on avait, je pense, construit le match de la bonne façon. On n'a pas validé par un but et pire que ça, on s'est abordé sur une erreur où on fait un geste inadapté qui nous coûte cher. Et quand vous êtes dans notre position, ça vous arrive, ça, parfois. Donc, il faut qu'on fasse en sorte de faire tourner les choses du bon côté. Ce n'est pas simple. Je dirais que les 15 dernières minutes, c'est une équipe qui a perdu. Et contre une équipe qui est certain d'avoir gagné, ça arrive parfois en football, ça, même souvent. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à en tirer. On espérait juste ne pas sacrifier la fin du championnat avec un garçon qui dégoupille et qui prenne un carton rouge. Je sais que c'est peut-être dur à comprendre et entendre pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais les garçons ont tellement donné dans la préparation de ce match qu'être mené à la mi-temps comme on est mené juste avant de rentrer au vestiaire, ça n'a jamais remis. Après, un coup sur la tête, un coup de plus. Merci. 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 Merci.